Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite cette fois-ci c'est ma compo parfaite pour Manchester City que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo juste avant que la vidéo commence je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo me dire en commentaire pour le prochain épisode je vais voir quelle équipe tout simplement pour la compo parfaite et nous on va directement commencer juste avant que je commence la composition je tiens à préciser que c'est un 4-3-2-1 voilà composition assez originale mais qui peut vraiment bien marcher pour cette équipe de Manchester City qui peut encore une fois espérer une finale de Ligue des Champions on va commencer donc au poste de gardien et là je ne vois qu'une personne pour assumer ce poste là c'est bien évidemment Ederson voilà le gardien qui est très très bon jeu au pied je ne vois personne d'autre occuper cette fonction dans toute l'équipe dans tout l'effectif de Manchester City donc il est celui qui est le mieux placé pour être gardien de cette équipe il sait sortir des arrêts quand il faut il sait faire les dégagements qu'il faut c'est un bon gardien dans l'ensemble après est-ce qu'il va encore continuer à monter en puissance ça reste à voir parce qu'il est en train un petit peu de stagner au cours des années mais est-ce que encore une fois il peut gravir les échelons et pourquoi pas devenir meilleur gardien de première ligue sur cette saison 2021-2022 en latéral droit bah oui vous l'avez bien deviné ça va être clairement Kyle Walker pourquoi ? puisque depuis qu'il est arrivé au club c'est tout simplement un titulaire indiscutable grâce à sa vitesse, grâce à ses centres de qualité et surtout sa constance voilà ce n'est pas un joueur irrégulier il est toujours aussi bon il se fait jamais battre dans des courses de vitesse donc c'est vraiment important quand on est en latéral droit d'être vraiment maître de soi-même et de savoir doubler les autres les ailiers qui te sont passés devant donc voilà c'est un bon joueur et je pense qu'il mérite franchement d'être encore titulaire devant bien évidemment Cancelo même si peut-être qu'il y aura une concurrence mais pour moi il est largement au-dessus de Cancelo pour la défense centrale on va commencer avec le premier défenseur central qui sera Ruben Diaz voilà meilleur joueur de première ligue enfin élu meilleur joueur de première ligue il a réalisé une saison 2020-2021 juste incroyable avec Manchester City il a été finaliste il a gagné la première ligue et rien que le fait qu'il ait eu le titre de meilleur joueur de première ligue ça montre en plus que c'était un défenseur central donc ça nous montre vraiment que c'était un joueur juste incroyable sur cette saison après à Leroux il n'a pas trop été bon donc on a envie de voir ce que ça va donner sur cette saison 2021-2022 est-ce qu'il va réussir à confirmer la bonne saison qu'il a fait avant ça va être la saison de confirmation en quelque sorte pour lui mais on a hâte de voir ce que ça va donner à Manchester City pour l'accompagner on va prendre un autre défenseur avec qui ça a fonctionné cette saison à Manchester City bien évidemment Stones bah oui Stones tout simplement cette association Stones-Ruben Diaz qui a extrêmement bien marché tout au long de la saison 2020-2021 voilà on a vu que dès que la défense changeait un petit peu ça allait mal mais dès qu'il y avait cette défense franchement Manchester City est une équipe solide qui encaissait même pas plus de 5 occasions par match ou je sais pas mais en tout cas c'est une équipe qui défendait très très bien avec ses joueurs devant et Stones-Diaz vraiment facilite beaucoup le travail de Ederson voilà il contre beaucoup de ballons c'est deux excellents défenseurs et voilà on a envie de voir s'ils sont capables de confirmer la bonne saison qu'ils ont fait en 2020-2021 la continuité de notre composition on va passer au poste de défenseur gauche et là la question est courte Cancelo, Zinchenko ou Mendy tout simplement j'ai choisi Zinchenko pourquoi ? parce que Zinchenko tout simplement est un défenseur gauche de base franchement il est très très bon à ce poste là il a une très bonne qualité de passe etc une assez bonne vision de jeu alors on aurait pu mettre Cancelo mais Cancelo je trouve que le fait de le mettre en défenseur gauche alors qu'il est droitier ça le met en dessous de ses compétences et du coup on a pas le meilleur niveau on peut pas tirer le meilleur de lui de lui-même alors qu'avec Zinchenko on peut pourquoi pas tirer le meilleur de lui-même ou encore avec Mendy on peut faire également la même chose donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir Zinchenko je pense que mettre un vrai défenseur gauche c'est beaucoup mieux que mettre un défenseur droit en défenseur gauche au poste de milieu central je mets tout simplement Gondogan qui sera tout seul pour cette tâche il devra faire un petit peu un poste de relayeur qu'il sait très bien faire avec Manchester City il l'a fait de nombreuses fois il l'a fait lors de la finale ça a pas trop bien marché mais là sur une saison complète je pense que Manchester City peut arriver à jumeler tout ça et faire quelque chose de bien avec ce joueur en tout cas lui donner une bonne chance de mettre un bon poste pour qu'il réalise encore une saison pareille qu'il a fait voilà il a mis plus d'une quinzaine de buts sur l'exercice 2020-2021 donc on a envie de voir ce que ça va donner à ce poste là est-ce qu'il peut être meilleur à ce poste là ou alors il est meilleur en milieu offensif ça reste à voir mais moi je préfère le mettre en milieu central pour qu'il occupe cette fonction de relayeur que Fernandinho n'occupe moins bien que lui maintenant sur les côtés enfin les alliés milieu droit on va passer au milieu droit et pour moi j'ai choisi Rian Marès simplement pour la saison 2020-2021 qu'il a réalisé qui a été juste incroyable pour lui beaucoup de buts beaucoup de passes décessives on pense à son match allé contre le PSG et son match retour qui ont été juste incroyables et tout simplement pour finir il a mis Bernardo Silva sur le blanc plus d'une fois alors qu'avant il y avait une mini concurrence entre ces deux joueurs mais franchement Rian Marès a pris le dessus et a su montrer de quoi il était capable sa qualité de dribble, sa vitesse de percussion, ses coups de rein et franchement on peut que le féliciter, il mérite vraiment cette place de milieu droit ensuite à gauche il y a deux hommes pour occuper cette fonction de milieu gauche Foden ou bien Sterling, j'ai décidé de choisir Sterling tout simplement puisque Sterling a réalisé un euro 2020 incroyable voilà tout simplement beaucoup de buts, ça a été tout simplement le meilleur joueur de l'Angleterre sur cet euro 2020 il a beaucoup de percussions, il a encore cette vitesse, encore ce coup de rein qu'il a en lui et je pense que dans ce poste de milieu gauche il peut vraiment faire très très mal et combiner avec Marès etc un petit peu interchanger de côté ça fait très mal ce duo Marès-Sterling qui peut encore faire mal à beaucoup d'équipes et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Sterling devant Foden voilà Foden lui qui a réalisé un euro 2020 beaucoup moins bien en tout cas que celui de Sterling donc c'est pour ça que j'ai mis Sterling devant dans la hiérarchie après ce sera à Gordiolov bien évidemment de faire son choix on passe maintenant au poste de milieu offensif on va commencer par le premier qui sera la recrute Jack Gullich voilà en provenance donc d'Aston Villa donc voilà lui qui a réalisé un exercice 2020-2021 juste incroyable avec Aston Villa beaucoup de passes décisives, beaucoup de buts il apporte en général beaucoup à l'équipe d'Aston Villa voilà c'est pas seulement un joueur qui marque ou qui fait des passes décisives si dans le jeu il a une importance capitale pour cette équipe d'Aston Villa donc la perte est grosse pour Aston Villa mais le gain est gros pour Manchester City qui aura un deuxième meneur de jeu après De Bruyne donc voilà on a envie de voir cette association De Bruyne-Gullich qui pourra vraiment bien marcher et c'est pour ça que je mets Gullich dans cette composition en plus je pense bien que Manchester City ne mettra pas Gullich sur le banc étant donné qu'ils l'ont payé 118 millions je crois par là en tout cas donc je pense qu'il sera titulaire c'est la recrue la plus chère du club en tout cas ça met pas Gullich dans une position à l'aise ça peut un petit peu faire une pépée avec Arsenal mais on a envie de voir un petit peu ce que ça va donner et je pense que Gullich va vraiment pouvoir bien émerger dans cette équipe de Manchester City pour accompagner Jack Gullich j'ai décidé de mettre tout simplement De Bruyne tout simplement je pense que ce duo va faire vraiment très très mal voilà ce duo de passes décisives ce duo de but voilà ce duo de milieu offensif de top classe mondiale tout simplement parce que les deux sont deux joueurs de classe mondiale surtout Kevin De Bruyne qui est toujours candidat pour le titre de meilleur joueur en première ligue année après année toujours candidat pour le titre de meilleur joueur de Manchester City donc c'est un joueur indispensable pour cette équipe indispensable pour Gordiola etc et je pense que son association avec Gullich peut faire très très mal à beaucoup d'équipes en première ligue et en ligue des champions et on a hâte de voir ça ensemble alors on passe au poste de buteur et là il y a deux solutions Gabriel Jesus ou bien la Rumer Kane j'ai décidé de choisir la Rumer Kane tout simplement parce que tous les signes vont vers une signature à Manchester City qui se fera tardivement bien évidemment puisque Manchester City préfère prendre son temps sur le dossier mais en tout cas en tirer des gains et donc avoir Harry Kane donc c'est pour ça que les citizens vont vraiment prendre leur temps tranquillement on sait que l'opération sera pas facile pour eux ils vont encore devoir sortir vraiment le gros chèque plus de 100 millions en tout cas on parle au niveau de la somme pour Harry Kane donc ça vaut largement puisque ça a été le meilleur buteur en première ligue et le meilleur passeur ce sera un atout de taille pour les citizens pourquoi pas leur faire gagner une première ligue des champions grâce à Harry Kane Harry Kane en tout cas lui veut plus jouer pour Tottenham il en a marre de pas gagner des trophées c'est pour ça que Manchester City serait une équipe parfaite pour lui une équipe qui gagne tant de trophées par an qui en gagne toujours tout simplement et donc je pense que lui devrait vraiment fier du côté de Manchester City mais si on est un petit peu dans le doute on pourrait mettre Gabriel Jesus à sa place ou bien Sterling et au poste de milieu gauche mettre Foden bon bah voilà ma compo parfaite est finie je vous l'affiche la compo finale tout simplement de cet épisode j'espère en tout cas qu'il t'a plu voilà on peut repérer un petit peu un bon gardien une bonne défense un bon milieu et une bonne attaque surtout un milieu monstrueux voilà qui est porté sur l'offensif est-ce que Gondugan pourra faire toutes les tâches défensives je pense que De Bruyne et Gullich redescendront en face d'essence défensive et remonteront en face offensive donc ça pourrait permettre vraiment d'aider Gondugan voilà qui ne pourra pas faire à tout travail tout ça bien évidemment et au cours de l'année je pense qu'il sera remplacé quelques fois il y aura un petit peu une espèce de rotation entre lui Fernandinho Rodri etc ça reste à voir mais on a envie de voir ce que ça va donner vraiment Gondugan dans ce milieu de terrain et on a vu l'attaque avec Kane Grealish et De Bruyne ça peut faire également très mal voilà cet épisode est fini donc de la compo parfaite j'espère qu'il t'a plu bon en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire comme d'habitude et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous remercie Gondugan dans ce milieu je vous remercie